Alors bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver en ce jeudi 7 mai 2020, 8h52, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré la misère qui s'abat sur nous de plus en plus. Je viens d'apprendre une nouvelle, triste, mais avec laquelle je suis complètement d'accord. La chaîne de David Icke, supprimée par YouTube. Moi, j'appuie totalement, totalement la décision de YouTube qui est une entreprise privée et qui a le droit de faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Elle te permet déjà, elle te donne déjà la chance de t'exprimer sur plein de sujets, de partager plein de choses qui te tiennent à cœur et même de te faire aussi profiter de leurs revenus en devenant un associé avec eux, un partenaire avec eux. Puis il faut que tu respectes, comme n'importe quelle entreprise, les directives, les lois, les règlements de cette entreprise-là. Quand tu t'en vas travailler, il faut que tu respectes les directives de ton employeur, les directives de l'entreprise, les directives des ressources humaines, le code de vestimentaire, le code de comportement, le code de ceci, le le code de cela, tu n'as pas le choix, sinon tu vas perdre ta job. C'est le même principe ici. Et j'appuie totalement, totalement YouTube parce qu'il y a des limites à dire n'importe quoi. Puis David Dyck, c'est quelqu'un que je trouvais sympathique sur certaines choses sur lesquelles je n'étais pas souvent d'accord. Des fois, j'étais d'accord avec ses analyses plus générales, du système qui tenait vraiment debout et il n'a jamais été, jamais, jamais, jamais été censuré pour ça. On lui a permis de dire plein de choses, mais là, ça dépasse les limites de commencer à raconter que l'histoire qu'on vit, la crise actuelle, ça n'existe pas, que le virus n'existe pas. Franchement, il y a des limites que tu ne peux pas dépasser. Et il a eu plusieurs, plusieurs avis de YouTube d'arrêter de raconter ça. On lui a laissé des chances. Et il a continué, il a continué dans cette veine-là qui ne sert à personne. Ça ne donne rien. Ça donne quoi de dire que c'est fake, le virus, alors que tu vois des centaines de milliers de personnes mourir? Le monde entier confiné en train de crever économiquement. À quel jeu tu joues? Ça ne vient pas aider du tout, du tout la cause. Ça ne vient pas aider du tout le sort des populations. Parce que tu sais que tu ne changeras rien. Tu fais juste créer une espèce d'anxiété additionnelle. dont on n'a vraiment pas besoin. David Eck n'a pas été banni de Facebook pour qu'est-ce qu'il pense de l'élite, qu'est-ce qu'il pense des Rothschild, qu'est-ce qu'il pense de ceci et de cela, parce qu'il existait et on continuait à le faire exister. Parce que tu as une liberté quand même avec YouTube ou avec toute autre plateforme. Mais il y a des trucs que tu ne peux pas te permettre, comme raconter n'importe quoi. Il y a des limites. parce que tu ne sers pas la cause. Maintenant, tu n'es plus là. Alors que tu étais utile pour plein d'autres choses. Là, tu t'es tiré dans le pied en pensant que tu étais plus gros que le système et plus grand que Dieu lui-même. C'est ça qui arrive souvent à ces gens-là. Ça leur monte à la tête. On a une couple d'amis ici au Québec qui probablement leur chaîne est probablement dans le même sillon que celui de David Dyck qui raconte n'importe quoi et qui discrédite leur réputation et qui disent que c'est du fake la pandémie. Ils vont peut-être se retrouver dans la même position que David Dyck. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas raconter n'importe quoi. YouTube te permet de raconter n'importe quoi jusqu'à une certaine limite. C'est déjà généreux de leur part. Quand tu regardes le contenu de YouTube, des fois, les conspirationnistes, les kiwanonistes, c'est vraiment du n'importe quoi et YouTube leur permet de continuer quand même à exister. Mais là, d'arriver et de commencer à nier tout ça, ça sert qui? Ça sert à quoi? Ça sert absolument à rien. Ça a juste servi à penser que ces gens-là étaient plus grands que Dieu lui-même. Franchement, ce n'est pas fort. C'est une leçon pour tout le monde. J'appuie totalement YouTube dans cette décision-là parce qu'à un moment donné, tu as beau écouter n'importe quoi et dire n'importe quoi, il y a des foutues limites aussi. Il y a des foutues limites. Puis encore une fois, c'est triste parce qu'il vient de priver l'humanité de propos qui étaient des fois intéressants et qui éveillaient des gens. Mais là, quand tu es rendu dans ce genre de délire-là, mon chum, où tu te penses plus grand que Dieu, puis tu viens affirmer que tout ça, c'est fake, bien c'est sûr que tu as un problème mental, mon chum, où tu es payé par quelqu'un pour dire n'importe quoi. Et YouTube est totalement dans son droit de faire ça et j'appuie totalement YouTube. Puis j'espère qu'ils vont faire un nettoyage. Tu as besoin d'un nettoyage pour ramener de la rationalité dans le monde, puis dans la tête du monde. Parce qu'il y a trop de gens qui sont avec des problèmes mentaux. Puis ça, tu en as de plus en plus. 80% de la population vit sous médication, de toutes sortes. Puis d'entendre des gens comme ça, puis d'autres du Québec qui sont dans la même veine dans cette question-là, de dire que c'est une fumisterie puis que c'est fake. Franchement, tu ne viens pas aider les 80% de la population qui ont un problème mental, et qui sont vraiment instables et faibles. Donc, chapeau YouTube d'avoir eu le courage de faire ça parce qu'ils ont laissé Devedek dire n'importe quoi, souvent, avec des choses pour lesquelles je n'étais vraiment pas d'accord, mais je l'écoutais parce qu'il y avait quand même un fond vraiment dans son analyse globale. Puis on le sait tous qu'un gouvernement mondial, tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour ça. Puis il y en a toujours un, puis il y en aura toujours un. Que ce soit du temps des Pharaons, du temps des Romains, des Grecs, c'était des gouvernements mondiaux, ça, on allait envahir tout le monde, puis on imposait nos doigts puis nos règlements. C'est quoi si ce n'est pas un gouvernement mondial, ça? Il y en aura toujours un. L'Église catholique, c'est quoi si ce n'est pas un gouvernement mondial? On s'en va imposer notre foi partout. Comment? Mais là, de dire que ça, c'est faible, puis franchement, ce n'est pas fort, là. Tu ne sers pas la cause de la population, puis la cause de l'avancement du bien-être de la population. C'est triste, maintenant, on vient de perdre un joueur qui était important, parce que YouTube le tolérait, puis il le laissait quand même dire n'importe quoi, jusqu'à ce qu'il commence à vraiment se prendre pour Dieu. Parce que là, il voyait qu'il y avait une bande de siphonnés qui l'écoutait de plus en plus. Bien, c'est ça. Maintenant, il n'y a plus personne qui t'écoute. Parce que tu n'es plus là. Je vous reviens. Je vous remercie.